Il a tenu des propos très misogis par le passé, enfin un passé aussi très récent, puis par certains comportements. Mais réduire Valérie Pécresse à uniquement son sexe, c'est plus que réducteur, c'est le cas de dire. Oui, c'est votre adversaire principal, Zemmour, Éric Zemmour ? Vous savez, moi j'ai pas fait de la politique pour avoir des adversaires. J'ai fait de la politique pour défendre des idées, pour aussi convaincre d'autres sur des idées. Vous avez un électorat voisin, enfin vous, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et même Marine Le Pen. Écoutez, M. Bourdin, je vais vous dire, moi ça va être fermé le banc, j'ai rien en commun avec Éric Zemmour, je vous le dis très clairement. J'ai rien en commun dans nos parcours, j'ai rien en commun dans la vision de la France, j'ai rien en commun dans les propositions qu'il peut faire sur certains... Qu'est-ce qui sépare Valérie Pécresse d'Éric Zemmour ? En tout cas, en ce qui me concerne, tout. Tout, c'est-à-dire ? Tout, sa vision de la France, sa conception des Français, sa vision, sa conception, j'allais dire, parce que c'est pas un historien, de l'histoire de France et de ce que sont les valeurs républicaines. Voilà, si je suis face à vous aujourd'hui, c'est que la France, ses valeurs ont permis un parcours comme le mien, avec des parents qui sont arrivés en France dans les années 60 pour travailler. Et avec Zemmour, ça aurait été impossible ? Il remet en cause tout ça, il remet en cause tout ça, il refait même l'histoire. Peut-être que mes parents n'auraient peut-être jamais pu venir en France, je serais pas née en France, peut-être que je n'aurais pas pu devenir française, je n'aurais pas pu accéder aux responsabilités que j'ai pu avoir grâce à l'école, notamment, grâce à l'école, grâce à des personnes aussi qui m'ont tendu la main. Donc voilà, moi j'ai rien en commun avec M. Zemmour. Et puis, n'oubliez pas, j'ai été, entre guillemets, sa première victime politique, puisque lorsque j'étais garde des Sceaux, que j'avais appelé ma fille du prénom de maman, il l'avait violemment contestée, il avait même dit que j'étais indigne de la République, ou que la République ne pouvait pas m'accueillir, ou accueillir ma fille en raison de son prénom. Donc c'est quand même assez violent, et c'est pas la France.